Au cours de l'été 2013, Cody Johnson et Jordan Langrabe célébraient leur mariage avec leurs amis et leurs familles dans leur église, ce qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de leur vie, mais qui a tourné au vinaigre seulement une semaine plus tard, lorsque Cody, habituellement très fiable, ne s'est pas présenté au travail le lundi matin. Il n'avait pas été vu depuis la nuit précédente, et les amis et la famille ont craint le pire. Les recherches n'ont pas été longues pour retrouver Cody, mais elles n'ont duré que quelques jours. Mais cette courte période a été confuse, parsemée de soupçons, d'histoires contradictoires et de nombreuses questions sans réponse. L'une d'entre elles était la suivante, pourquoi Jordan Graham, la jeune mariée rougissante, était-elle mêlée à tant de vies ? Jetons un coup d'œil. Kalispell, Montana se trouve au nord-ouest de l'État et constitue une sorte de porte d'entrée vers le parc national des glaciers. La région se caractérise par des sommets montagneux, des sentiers alpins, des lacs étincelants et une faune abondante. C'est dans ce cadre pittoresque qu'un jeune couple apparemment bien intentionné s'est rencontré et a commencé à se fréquenter à l'automne 2011. Cody Johnson, un fanatique de voitures de 23 ans, a dit à ses amis qu'il ne voulait rien de plus que de rencontrer une fille d'église, de se marier et de fonder une famille. Les étoiles semblent s'aligner pour Cody Caen, en octobre, après avoir quitté l'église un dimanche soir, il a posé les yeux sur Jordan Lynn Graham, 19 ans. Jordan était tout ce que Cody espérait trouver chez sa future épouse, et il est rapidement tombé amoureux d'elle. D'après ses amis, Jordan était beaucoup plus réservé et introverti que Cody, qui était plutôt bavard et extraverti. Le contraste était saisissant. Mais au fur et à mesure que leur relation évoluait, des amis bienveillants ont fait remarquer que les deux formaient un couple équilibré. Leur personnalité différente se complétait. Pour beaucoup d'autres proches de Cody. Cependant, il s'agissait d'un couple étrange, dans lequel Cody semblait des prix d'amour, tandis que Jordan semblait parfois simplement indifférent. Malgré cela, les intentions de Jordan étaient claires. Elle a déclaré à un ami proche que tout ce qu'elle voulait, c'était rencontrer un homme gentil et se marier. « Je veux être une mère au foyer et me contenter de la moitié de ma famille. » Cody travaillait pour Nomad, une société internationale de services de communication et de services informatiques. Peu de temps après, il a économisé suffisamment d'argent pour acheter une bague de fiançailles. Il a fait sa demande en décembre 2012. Jordan a accepté avec choix et ils ont fixé la date de leur mariage à la fin du mois de juin de l'année suivante. Le mariage a eu lieu à Woodland Park à Kalispel, en présence d'amis de la famille élargie et de la communauté religieuse. À 21 ans, Jordan se lançait dans une nouvelle vie et les émotions étaient vives. Les invités du mariage ont rapporté que Jordan avait sangloté en descendant l'allée. Lors de la réception, Kimberly Martinez, la demoiselle d'honneur, a porté un toast au nouveau couple. Jordan avait demandé à un compositeur californien d'écrire une chanson spéciale pour son mari. Cette chanson a été jouée lors de leur première danse en tant que couple marié. Les jeunes mariés ont passé une journée de lune de miel à Big Fork, à une demi-heure de route de Kalispel. Ils ont repris le cours normal de leur vie professionnelle. Le jeune couple commençait officiellement à vivre ensemble et peut-être à fonder une famille. Une semaine plus tard, le 8 juillet, le superviseur et ami de Cody, Cameron Frédérickson, était au travail le lundi matin et devenait de plus en plus inquiet. Cody n'était pas encore arrivé et il n'avait pas l'habitude d'être en retard ou de ne pas être contacté. Cameron a envoyé un SMS à Cody vers 8h30 ce matin-là, mais n'a reçu aucune réponse. Deux heures plus tard, il a téléphoné, mais a été directement mis en relation avec la boîte vocale de Cody. Pendant le déjeuner, il a commencé à appeler autour de lui pour voir si d'autres amis avaient des nouvelles de Cody, mais personne n'en avait. Puis en après-midi-là, Kevin a reçu un message de Jordan qui l'a vraiment inquiété. Elle lui demandait si Cody était arrivé au travail ce matin-là. Jordan a envoyé un message similaire à Sherry, la mère de Cody, mais elle n'avait pas non plus eu de nouvelles de Cody ce matin-là. Les membres de la famille ont été contactés et l'inquiétude grandit. Sa femme devait certainement savoir où le chercher, mais Jordan n'en avait aucune idée. Elle raconte à Cameron que Cody et elle se sont disputés pour faire avon. Après cela, Cody avait eu besoin de se défouler et il était parti. Elle a envoyé un message pour dire que des amis en voiture étaient venus le chercher en dehors de la ville. Je n'étais pas là. Mais la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il allait faire un tour avec ses copains de l'extérieur. Après avoir appris cela, Cameron s'est mis à la recherche de Cody. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, les amis et les membres de la famille de Cody commencent à se rassembler à son domicile avec Jordan. Plus tard dans la journée, Jordan a expliqué à son jeune frère et à deux des amis les plus proches de Cody qu'elle avait découvert que son téléphone portable et ses clés de voiture avaient été laissées dans leur garage. Lorsqu'il était parti brusquement avec ses amis le dimanche soir, Jordan les avait vus sortir de la voiture. Jordan les avait vus sortir de l'allée et n'avait plus entendu parler de lui depuis. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Cody, Cameron Frédéricson s'est introduit dans la maison de Cody et Jordan. La porte arrière n'avait pas été verrouillée. Il cherchait désespérément des indices sur ce qui était arrivé à son ami, et il ne faisait pas confiance à la nouvelle femme de son ami. Il n'avait jamais cru que ce mariage fonctionnerait. Mais maintenant, il craignait quelque chose de bien pire qu'un divorce. Il a cherché du sang, une arme, peut-être même un corps, mais il n'a rien trouvé. Moins de deux semaines après son mariage, Jordan s'est entretenu avec la police de Kalispel au sujet de la disparition de son mari. Elle a raconté à l'inspecteur Zimmerman que le dimanche soir, le couple était sorti dîner avec des amis de l'église. Elle a dit qu'ils ne s'étaient pas disputés, mais qu'ils voulaient partir avec des amis qui étaient en ville pour leur rendre visite, et qu'ils étaient partis en balade. Elle a suggéré quelques endroits où ils auraient pu aller, notamment le barrage de Hungry Horse ou peut-être le parc national de glaciers. Bien que les souvenirs de Jordan concernant la dernière fois qu'elle a vu son mari soient relativement simples, ils contredisent néanmoins les versions de l'histoire qu'elle avait raconté à ses amis au cours des deux jours précédents. Dans une version, Cody et elle s'étaient disputés et elle l'avait vu partir. Dans une autre, il n'y avait pas eu de dispute et elle n'était même pas présente lorsqu'on est venu le chercher. Dans une autre version des événements, Jordan a dit à un ami qu'elle avait en fait suivi le mystérieux véhicule sombre avec Cody à l'intérieur et qu'elle l'avait suivi jusqu'au réservoir de Hungry Horse, où elle l'avait malheureusement perdu de vue et était rentrée chez elle. Jordan a ajouté que ce soir-là, Cody avait reçu un appel sur son téléphone portable qui l'avait passablement énervé. Elle a deviné, en se basant sur sa réponse, que l'appel devait provenir d'un ami à lui appeler José, qui lui devait apparemment pas mal d'argent. L'inspecteur Zimmerman de la police de Kalispel a retrouvé le copain de Cody, José, et l'a éliminé comme suspect. Pendant ce temps, l'inspecteur Clark, qui avait également participé à l'interrogatoire de Jordan, promenait son chien. Clark était un voisin des jeunes mariés et sa corde l'emmenait souvent devant leur maison. Il passait par là lorsqu'il aurait remarqué quelque chose d'étrange dans les poubelles placées à l'extérieur. Il a alors ramené la boîte pleine dans son garage et en a vidé le contenu. Ce qu'il a trouvé était troublant. Des lettres d'amour, des ours en peluche et des pièces d'une robe de mariée pour la Saint-Valentin jonchait le sol. Le châle de mariage que Jordan avait prévenu d'enterrer Cody quelques jours auparavant s'est légalement répandu avec le reste des déchets. Clark a pris des photos du contenu, puis a remballé le tout et l'a traîné jusqu'à l'endroit où il l'avait trouvé. Le lendemain, 10 juillet, Jordan a rendu visite à une amie et lui a parlé d'un courriel qu'elle avait reçu la veille. Il avait été envoyé par un ami de Cody, un ami nommé Tony. Ce copain de voiture de son mari a écrit qu'il n'y a plus de raison de chercher Cody. Il est parti. Il a écrit que Cody était sorti de la voiture et était allé faire une petite randonnée et que les autres amis de son mari, qui n'habitaient pas la ville, étaient sur qui il était tombé et qu'il était mort. Jordan a affirmé à un autre ami que cet email indiquait de manière générale que si les autorités n'étaient plus impliquées, Cody reviendrait à la maison. Après avoir été incité à le faire, Jordan a été convaincu d'apporter une copie de ce courriel à la police. Elle est arrivée au poste avec sa mère pour la soutenir. En réponse au courriel, l'inspecteur a dit qu'il était un peu douteux. Après avoir parlé à la police, Jordan est devenue proactive, elle a rassemblé des amis et des membres de sa famille, sa demoiselle d'honneur Kimberly, la bonne amie de Cody, Anna, son petit frère et sa mère chérie, ainsi que d'autres personnes, et ils ont formé une équipe de recherche en choisissant le parc national des glaciers comme lieu d'intérêt. Jordan a expliqué qu'elle avait le sentiment que Cody s'était rendu dans ce parc. Ils sont arrivés à un endroit appelé La Boucle. Il s'agit d'un sentier de randonnée extrêmement raide, étroit et rocailleux qui surplombe une chute de 300 pieds et offre une vue spectaculaire. Quelques participants se sont sentis trop peu en sécurité pour parcourir cette zone, notamment Chérie, qui est restée sur place pour distribuer des affiches sur les personnes disparues aux visiteurs du parc. Jordan et son frère ont parcouru la zone. Pendant deux jours, les groupes ont parcouru le parc à la recherche de signes de Cody. Le deuxième jour, en descendant la pente abrupte de la route et en grimpant sur une falaise, Jordan s'est dirigé vers un ruisseau situé à des centaines de mètres en contrebas. Elle a appelé son frère, c'est lui. Elle avait miraculeusement découvert le corps de son mari dans le parc national des glaciers, qui s'étend sur un million d'hectares. Cody a été récupéré par les gardes forestiers qui sont descendus jusqu'à son emplacement avec l'aide de cordes d'escalade, d'un équipement et d'un hélicoptère spécialement commandés et qui l'ont sorti de la zone. Cody était tombé face contre terre dans un ruisseau, avec une fracture du crâne de 8 pouces au niveau du front. Sa position suggère qu'il est tombé la tête la première du clip situé au-dessus, celui-là même sur lequel sa nouvelle femme s'est tenue et a jeté un coup d'œil pour le trouver 4 jours plus tard. Un objet étrange a été trouvé avec lui et un ou deux autres manques à la pelle. A moins de 100 mètres en amont se trouvait une bande de tissu noir. Ce tissu était plus proche de son corps que l'une de ses chaussures, qui se trouvait à 150 mètres en aval de sa position. Aucune clé de voiture n'a été retrouvée sur le corps de Cody, pas plus que son alliance. Jordan savait qu'elle était susceptible de trouver son mari à cet endroit. Elle a raconté aux gardes du parc qu'il avait toujours dit qu'il aimait sortir des sentiers et qu'il voulait faire le sien en dehors des sentiers battus. Lorsque quelqu'un lui rendait visite, il voulait l'emmener sur des routes ou des randonnées folles. Il essayait souvent de trouver des sentiers par lui-même, que ce soit dans une voiture tout-terrain ou à pied. Mais qu'en est-il de son intuition fortuite qu'il a conduite directement à ce sommet précis de la boucle ? Elle a dit au rangé que c'était un endroit qu'il voulait voir avant de mourir. Cette déclaration n'était pas assez inquiétante. Les amis et la famille ont eu des frissons en entendant cette explication. L'histoire n'avait aucun sens. Tous ceux qui connaissaient Cody savaient qu'il avait le vertige. Les soupçons à l'égard de Jordan n'ont fait que s'accentuer lors des funérailles de Cody. Il n'y a pas de livre de jeu pour le deuil, mais personne ne s'attendait à voir la jeune veuve joyeuse, bavarde ou envoyant ouvertement des SMS sur son téléphone tout au long du service pour presque tous ceux qui ont observé son comportement. La façon dont a pris 9 jours ne semblait pas être en deuil. Kimberly était choquée par le comportement de son amie. Mais pire encore, elle pensait qu'il s'était passé plus de choses avant la mort de Cody que Jordan ne le laissait entendre. Les messages textuels de Jordan à sa demoiselle d'honneur quelques jours seulement après le mariage montraient un mariage qui risquait déjà de s'effondrer. Elle a écrit, « Je n'arrive pas à me ressaisir. Je n'ai pas arrêté de pleurer depuis que j'ai assisté à son mariage. J'aurais aimé que quelqu'un me demande directement si c'était ce que je voulais. Je ne peux pas revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Je devrais être heureuse. Et je ne le suis pas. » Puis elle a révélé la raison principale de son malheur. Après avoir assisté à un match de baseball, elle a écrit à Kimberly qu'elle n'était toujours pas sûre de pouvoir rentrer chez elle après avoir vu le match. Kimberly a dit qu'elle avait compris que les choses dont Jordan parlait dans ses textos faisaient référence à la consommation du mariage. Jordan a dit à son amie qu'elle avait l'intention de faire part de ses sentiments à Cody et de lui suggérer d'annuler leur mariage. C'est le dernier message qu'ils ont lu. Je suis sur le point de lui parler. Il s'emporte vite, alors je vais flipper. Mais je suis très sérieuse. Si tu n'as pas de nouvelles de moi ce soir. Il s'est passé quelque chose. Après que Cody ait été évacué du parc par avion, Jordan a été invité au poste de police une fois de plus. Lorsqu'elle est entrée, elle s'attendait à parler aux mêmes inspecteurs de police qui avaient mené ses entretiens précédents. Au lieu de cela, elle a été reçue par le FBI. Le parc national des glaciers relève de la juridiction fédérale et la nature suspecte de la mort de Cody a déclenché une enquête de grande envergure. Jordan a d'abord réitéré une version de l'histoire qu'elle avait déjà racontée aux détectives locaux entre sa première et sa troisième visite. Cependant, les enquêteurs ont eu l'occasion de vérifier son histoire à 21h17, ce dimanche soir 7 juillet, lorsqu'une caméra de surveillance placée à l'entrée du parc national des glaciers a photographié Jordan et Cody entrant dans le parc. Une copie à plus haute résolution de cette photo montrait clairement les deux personnes à l'intérieur de la voiture. Lorsqu'on lui a présenté cette photo, sa version des faits a encore changé. Ils se disputaient à la maison lorsqu'ils ont décidé ensemble d'aller se promener dans le parc glacier. Malgré l'obscurité et la difficulté du sentier de randonnée, ils se sont garés à la boucle et ont continué à se disputer en marchant dans le parc. Elle a décrit la dispute alors qu'ils marchaient sur le sentier qui menait à une falaise très dangereuse où ils se sont arrêtés et ont continué à se disputer. La chute de Cody de la falaise selon elle avait été un horrible accident. En un seul mouvement fluide. Il avait attrapé le bras de Jordan qui s'était retourné et l'avait poussé. Conformément à sa mission c'est-à-dire au fait réel, elle a réussi à le pousser des deux mains. Elle a réussi à le pousser avec les deux mains sur son dos par-dessus la falaise. Il saurait donc tomber la tête la première en bas de la colline. Après l'avoir vu tomber, elle n'a pas l'appelé à l'aide. Elle est retournée à son véhicule et a envoyé une série de SMS à une amie de 17 ans. Elle discute des pas de dense à faire lors du mariage. Elle a envoyé à Kimberly des messages vagues et de détresse, mais elle n'a pas mentionné ce qui s'était passé. Le FBI n'a pas cru à la nouvelle version de Jordan. En décembre 2013, à 22 ans, Jordan Grand a été jugé pour meurtre au premier degré. Lors de sa défense, elle a déclaré avoir poussé Cody pendant la dispute, mais elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Elle a également affirmé qu'elle connaissait la préméditation. C'est arrivé dans le feu de l'action. Son équipe de défense a dépeint la jeune mariée comme naïve, socialement maladroite, trop religieuse et protégée. Elle était submergée par les attentes du mariage, mais elle n'avait pas l'intention de blesser son mari. Dans les messages qu'elle a envoyés à Kimberly dans les jours précédant le meurtre, Jordan a jeté les bases d'une défense en notant que Cody supposait qu'elle s'était emportée alors qu'il n'y avait aucune preuve physique que Cody ait jamais été violent envers elle. Jordan a affirmé que c'était le cas. Elle a tenté de le dépeindre comme quelqu'un de contrôlant et craignant qu'il la touche. L'accusation a contesté les affirmations de Jordan. En outre, ils ont ajouté à leur argumentation que Jordan avait planifié le meurtre pour en faire une sorte de surprise spéciale pour son mari. Ils ont d'abord souligné les messages de mauvaise augure envoyée à son amie Kimberly, qui suggère qu'elle voulait rompre le mariage et qu'elle préparait l'affrontement tout au long de la semaine. Le morceau de tissu noir retrouvé juste en aval de son corps a probablement été utilisé comme bandeau. Selon cette théorie, Cody a eu les yeux bandés par le tissu, a été conduit au bord de la falaise par la femme qu'il venait d'épouser, puis a été poussé du haut de la falaise. Bizarrement, c'est Jordan elle-même qui a évoqué le bandeau lors de son entretien avec la police, lorsqu'elle a raconté que Cody s'était vanté auprès d'elle d'être capable de naviguer les yeux bandés dans la neuropathie de la falaise escarpée. Trois témoins, un membre de la famille et deux amis, ont déclaré au jury qu'ils avaient parlé à Cody de ses projets pour le week-end. Il leur avait dit qu'il n'était pas disponible ce dimanche parce que sa nouvelle femme avait prévu une surprise spéciale pour lui. Après quatre jours de témoignage, les plaidoiries finales devaient commencer, mais à ce stade, le procès a été interrompu. Jordan avait décidé d'accepter un accord de plaidoyer, et elle a admis avoir commis un meurtre au second degré. Le juge Maloua aurait été surpris par cette décision. Il lui a demandé si elle comprenait ce qu'elle faisait. « Dans les quinze prochaines minutes, vous allez peut-être vous engager à aller en prison pour le reste de votre vie. » Jordan a répondu par le mot « coupable ». Dans ses aveux au tribunal, elle a continué à insister sur le fait qu'il s'agissait d'un accident. Elle avait perdu le sens de l'orientation et, sans réfléchir, avait poussé Cody sous l'effet de la colère, le précipitant du haut de la falaise. Elle a été condamnée à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Cette condamnation va faire passer le message que si vous tuez quelqu'un et que vous relevez de la juridiction fédérale, vous serez poursuivi rapidement et sévèrement puni pour votre client au cours de la procédure d'appel de sa condamnation à 30 ans de prison, en argant du fait qu'il n'y a pas d'autre solution. L'appel de sa condamnation à 30 ans de prison a été interjeté en faisant valoir, entre autres, que son accord de plaidoyer signifiait qu'elle aurait dû bénéficier d'une plus grande clémence et voire pour la durée de son incarcération. En février 2016, la procédure d'appel s'est achevée par la confirmation de la décision de condamnation initiale par le tribunal de dernière instance. Madame Jordan purge actuellement sa peine dans une prison fédérale de l'Alabama. Pourquoi l'a-t-elle fait ? C'est la triste histoire de Cody Johnson dans l'affaire qui l'oppose à sa nouvelle épouse. Jordan, Lindsey Graham. Merci d'avoir regardé.